Dofus, né en 2004 de Emmanuel Daras, Camille Schaffer et Anthony Roux sans aucun moyen, il développe ce jeu en flash, une des rares technologies alors abordables pour eux à cette époque, mais qui n'offre que très peu de possibilités et leur demande de réaliser des graphismes très légers et donc très simplifiés. Il se tourne vers une idée d'estompe japonaise, ce qui donnera à Dofus son charme unique. Plusieurs années s'en suivent et en 2009, Dofus en point zéro est transformé en Dofus 2.0. De nouveaux graphismes, pour information, mon Enripsa à la 1.0, c'était ça, mais aussi de nouvelles mécaniques de gameplay, une part plus importante du craft et surtout l'ajout de nouvelles technologies, autres que le flash, pour justement supporter tous ces changements. S'en suivent au fil des évolutions, l'arrivée des lags incessants, des fuites de mémoire obligeant à redémarrer les ordinateurs toutes les heures, des vols de comptes et bien d'autres problèmes dont on s'est habitué au fil du temps. Déjà boudé par la firme Mac depuis 2010, le flash, alors propriété de la société Adobe, devient désuet le 31 décembre 2020. Sur nos navigateurs web, le HTML 2.0 permettant désormais l'affichage de son et de vidéo et le Javascript permettant bien plus de folie que le flash et de façon sécurisée, cette technologie est peu à peu abandonnée de tous. On voit alors de grands changements chez Ankama. Dofus doit être rework entièrement. Déjà l'authentificateur Manly d'Ankama nous quitte pour laisser la place à de vrais authentificateurs. Alléluia, ceux qui me suivent depuis longtemps m'ont probablement entendu raller plus d'une fois sur cet authentificateur qui n'avait rien de sécuritaire. En 2022 commence la refonte de Dofus 2.0 vers Dofus 3.0 nommé Dofus Unity. Le jeu est entièrement refait de 0 avec l'équipe de Unity et d'Ankama. Dans un timing extrêmement serré, ils vont reproduire toutes les maps, toutes les quêtes, tous les items, tous les ennemis, graphismes et codes inclus. Les graphismes en vectorial passent en pixels, les personnages sont refaits à neuf, l'interface et revue avec ce que Unity propose et le jeu autrefois en flash et désormais transformé en C-sharp en langage objet dérivé du C et présenté comme des scripts dans Unity. Mais cette rapidité fantastique d'exécution d'Ankama cache en réalité un mot cruel de temps accordé à la qualité du code alors écrit, mais aussi à la qualité de toute la communication visuelle alors développée spécialement pour Unity. Le 13 août 2024, les personnes abonnées à Dofus peuvent tester la bêta Unity pour la première fois. Ils ont un mois pour atteindre le niveau 200 et 6500 points de succès afin de décrocher toutes les récompenses de ce marathon et c'est pour beaucoup la douche froide. Lors du premier et unique live de retour d'Ankama sur la bêta de Unity le 20 août 2024, on nous annonce qu'effectivement ils n'ont pas pu faire beaucoup de tests fonctionnels et que dès qu'ils écrivent ou modifient un bout de code, ils ont des régressions de partout. Aïe, ça s'annonce mal pour l'avenir. Côté joueurs, c'est l'incompréhension totale. Pour ceux qui m'ont vu en stream, on était tous dépités, ils n'ont jamais lancé leur jeu. Cette bêta est en réalité une pré-alpha et rien ne va. Des lags de partout alors que la fin des lags était justement ce qui était annoncé pour cette bêta de Unity. Mais près de trois minutes entre le moment où on lance un combat et le moment où on peut enfin jouer ou dit combat, c'est parce que j'appelle des promesses tenues. Les quêtes se désaffichent tout le temps. Les mobs pop et des pop devant nous sans aucune raison. Les ressources récoltables ne le sont pas. Le jeu nous affiche des choses qui n'existent pas. L'interface est devenue trop présente. Les informations dessus peu lisibles. Pour résumer, devant nos yeux s'étalent un chantier. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire ça. A l'HV, vous avez beau écrire correctement l'objet de votre recherche, le jeu ne vous affiche rien. Vous allez devoir chercher par vous-même. Mais attention, il faut cliquer trois fois sur la barre de recherche pour écrire dans la barre de recherche, sinon ça vous ouvre tout plein de fenêtres. Les défis sur les donjons ne fonctionnent pas tous. Difficile de valider alors les 6500 points de succès nécessaires pour le Cisam Ultime. En combat, certaines cases deviennent inciblables. Les sorts ne partent pas une fois sur deux. Mon Enerypsa est complètement bugué avec son Lapinou qui refuse de jouer lorsqu'il est invoqué ou lorsqu'il se transforme en gros Lapinou. Et le chat ne fonctionne tout simplement pas, plutôt cocasse pour un MMO vous me direz. Les ressources minerais plantes puis qui ne s'affichent pas lorsque vous arrivez dans une map. Vous devez alors quitter puis re-rentrer dans la map pour les voir. Difficile de faire ça dans les donjons qui comportent des ressources comme celui du tournesol enragé ou celui du forgeon, c'est plutôt dommage. Ce ne sont que quelques exemples des 180 pages de tickets de bub qui sont alors créés chez Ankama. 50 tickets par page, ça en fait beaucoup pour une seule semaine de test. Les joueurs mécontents fustient sur le charadesign de leurs personnages. Personnages moins détaillés, avec des traits grossiers, des expressions toujours pas contentes. Et surtout, peu importe ce que vous jouez, vous aurez tous la même tronche. Tronche d'ailleurs toujours au nombre de 8 à la création de votre personnage. Il y a même un article sur les pieds des classes qui sort et qui a l'avantage de présenter avec beaucoup d'humour ce gros souci. Mais comble du malheur, notre personnage est flou comme tout le jeu. L'équipe d'Ankama, alors plus que motivée, va s'atteler à corriger des bugs à grand coup de pelleteuse. Les lags disparaissent très vite, les promesses sont faites de rework l'interface du jeu, le chat est corrigé, les personnages retrouvent quelques pixels, et point très important, on peut à nouveau se baffer. Seul emote active dans cette Beta Unity, c'était important de le préciser. Les semaines sont passées, et le 11 septembre 2024, la fin de Dofus Beta Unity Phase 1 est arrivée. Nous avons joué jusqu'au 9 pour être précis, puisque nous avons atteint alors notre objectif de passer niveau 100 avec plus de 2500 points de succès, et qu'on ne pensait pas possible en 2 jours de passer au niveau 150 pour atteindre le prochain palier. Pendant tout ce mois de Beta, j'ai bien sûr continué à jouer à Dofus 2, j'ai même lancé pour la première fois Dofus 1, après avoir lu beaucoup de personnes se plantent sur des forums de la modification des charadesign de la 1.0 vers la 2.0. Euh… on en parle ? Et maintenant que Dofus Beta est fini pour moi, il est grand temps de faire une conclusion. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur cette chaîne, et de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous plaît. Alors Dofus Unity, top ou flop ? Eh ben… difficile de parler pour tout le monde, donc vous aurez mon ressenti personnel, mais n'hésitez pas dans la section commentaires à partager le vôtre. Oui, mon personnage sur Dofus Unity est moche. J'aime beaucoup mon néné Ripsa avec ses bouclettes, ses grandes ailes colorées, sa tenue très simple et son caractère doux, gentil, avec un sourire discret. Mais sur Unity, ses bouclettes sont devenues des queudra, sa tenue s'est transformée en floor fashion victime à la sadida, et son regard est devenu vénère H24. Quand elle en s'en sort, on a l'impression qu'elle se fait étrangler, et c'est très dérangeant. L'interface est toujours en chantier, mais je me suis bien habituée à certaines nouveautés, dont la grosse fenêtre qui s'affiche à la wag full lorsqu'on passe en curseur sur un personnage ou un ennemi en combat, même si je la trouve trop grosse et surtout trop pleine de vide, et qu'elle cache beaucoup trop l'écran. Côté bugs, en dehors des lags et du chat, il n'y a pas eu beaucoup de bugs corrigés. Jusqu'au dernier jour, lorsque je me faisais attaquer par un protecteur des ressources, à la fin du combat, mon perso ne pouvait plus bouger. Obligé de fermer et relancer le jeu, un peu irritant lorsque l'armée des protecteurs de ressources décide qu'il est grand temps de vous attaquer en boucle. C'est mon premier perso niveau 100 sur Dofus, j'ai donc découvert Laura niveau 100, et mon jeu n'a pas du tout aimé. Déjà Laura s'affiche avec un flash lumineux blanc sur tout le personnage, mais attention à ne pas drag and drop cette aura hors de vous, ça fait planter le jeu sans aucune forme de procès. Mais au fil des semaines, on s'est surpris à découvrir plein de petites nouveautés discrètes mais agréables. Les musiques ont été rework de Dofus et sont très jolies, parfois vous allez même les entendre en 8 bits, ce qui est fantastique pour ceux comme moi nostalgiques des jeux Game Boy. Certaines maps ont été revues pour laisser plus de possibilités de déplacement aux joueurs, comme par exemple le pont devant le pêcheur d'Inkernam qui a été rallongé pour éviter de devoir contourner tout le pêcheur pour pouvoir poursuivre son tour du lac. L'absence de lac nous a permis d'accomplir tellement de choses en une journée qu'on se rend compte en retournant sur Dofus 2 à quel point les lacs présents bouffent notre temps de jeu et notre progression dans ce même jeu. A chaque fois que je passais près de l'éthéry d'Astrub, près de la banque, ou bien près des hôtels de stuff de Bonta, j'avais toujours l'appréhension de devoir passer 5 minutes à quitter la map pour atteindre celle d'en dessous. Mais ça fait du bien de pouvoir circuler librement sur Dofus Unity, car tous ces lacs n'existent plus du tout. De plus, effervescence sur les joueurs avec les joueurs jouant ensemble, les prix à l'HV ou les gens s'en foutent parce que ça dure que moi donc aux FDKMAS, tout ça m'a vraiment plu sur cette bêta et m'a donné envie de tester pour la première fois le prochain Temporis. Cela fait maintenant plus d'une semaine que Dofus Unity est désinstallé dans mon PC et que j'ai repris mon train-train sur Dofus 2.0, et Dofus Unity me manque. Oui, c'est buggy, oui, c'est moche, mais on se rend compte qu'après avoir éteint le jeu, que le lag est horrible. On s'y était habitué avec les années, on a pris notre mal en patience, tout ce temps. Mais maintenant qu'on nous a donné une idée du jeu sans lag, les retrouver est bien pire que tous les bugs du monde. Je ne pense pas rejouer à Unity jusqu'à sa sortie officielle en décembre 2024, mais d'ici là, espérons que la plupart des bugs soient vraiment corrigés, que le chara-design et l'ATH soient revus et peaufinés. Et rappelons surtout que sur Dofus 3.0, les arbres et l'eau bougent. Sous-titrage Société Radio-Canada